Est-ce que tu veux faire un petit clap ? Bon bah c'est bon alors ? Ouais ouais c'est... Tu peux vérifier une dernière fois si tu veux. On va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du French Tattoo Museum. Alors aujourd'hui un invité très spécial à mes yeux, Éric Guillon. Ah oui spécial Éric. Spécial parce que pour moi tu étais un petit peu mon fantomasse pendant des années. Je suis très honoré. C'était le personnage énigmatique. Mais qui est Éric Guillon ? Parce que je te voyais dans la rubrique culture de Tattooage Magazine. Donc parfois je voyais Éric Guillon, Éric Guillon, collection Éric Guillon, fond Éric Guillon, photo Éric Guillon. Je me disais, alors moi qui étais jeune collectionneur, je commençais ma collection, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, dont on n'entend jamais parler à part là tout le temps, tous les deux mois. Et je me disais, mais il a quoi ? Il a une collection qui tient dans un… bref. Donc voilà, Éric Guillon, donc aujourd'hui, voilà. En chair et en os. En chair et en os. Donc je suis ravi de présenter aux personnes de la chaîne YouTube. Alors tu es collectionneur, ça on l'a dit. Peut-être un petit peu moins maintenant, avec le temps. Peut-être que tu choisis un petit peu plus… C'est une maladie dont on ne guérit pas. On ne guérit pas, je sais bien. La collectionnite aiguë ou argentée. Écrivain, on peut dire que tu es écrivain. Oui, on peut dire ça. Écris quand même. Membre de l'association Fatalitas, donc avec la joyeuse équipe Jérôme Pierrat et Franck Sénateur. C'est ça. Créé en 1999. Alors en livre, tu as écrit Abel Danos, dit le mammouth entre Résistance et Gestapo, sorti chez Fayard. Quand même une belle maison d'édition. Le Bon Camp, sur la vie de Joseph Mat, avec cette phrase qui m'avait plu. C'est pas le tout d'être dans le bon camp, il faut connaître du monde. Sorti chez la Manufacture de Livres. En 2019, Guillotiné, les carnets du bourreau d'Ebler. Alors d'Ebler qui était un personnage assez craint et respecté aussi de nos mauvais garçons qui se faisaient souvent tatouer mon cœur à ma mère, ma tête à d'Ebler et mon fricot putain. Alors ce livre, il est là, Guillotiné, vous pouvez le commander sur internet. Amazon, vous le trouvez très facilement. Tu as écrit des ouvrages sur le tatouage. Mais alors moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui te plaît dans ces personnages qui sont inconnus. Pourquoi ces personnages, là je te parlais de Joseph Mat, qu'on ne connaît pas, que peu de gens connaissent. Et là tu es en train d'écrire un autre livre. En ce moment, ça fait 15 ans que tu es dessus, combien de temps ? Oui, ça fait à peu près 15 ans que j'ai commencé des recherches sur ce personnage que tout le monde connaît. Tout le monde a entendu son nom. Donc je veux parler de Pierre Rolfou. Tout le monde a entendu son nom, mais personne ne le connaît véritablement. C'est ça qui m'intéresse effectivement. C'est de rechercher des éléments sur des personnages qui sont peu connus et sur lesquels on peut éventuellement avoir des surprises. Et justement là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de surprises avec Abel Danos quand j'ai commencé à travailler sur lui par rapport à l'image qu'il pouvait avoir dans l'historique, si tu veux. Alors voilà, on disait que c'était un gestapiste, qu'il était en train dans la Gestapo, que c'était un voyou bien entendu et qu'il avait travaillé pour les Allemands de façon très cruelle. Il avait démantelé des réseaux, etc. Et j'ai trouvé au contraire que ce monsieur avait été un des premiers à s'engager dans la Résistance en 1941. Donc c'était notable puisqu'en 1941, il y avait très peu de Français qui étaient résistants. Donc c'était quoi, un agent double ? Il a d'abord choisi le camp de la Résistance. Il a travaillé pour un type qui s'appelait Robert Blément qui était un ancien commissaire, qui était commissaire à l'époque. Et ce commissaire s'était fait une spécialité de l'exécution des espions allemands qui s'infiltraient en zone libre. Et donc il avait recruté toute une équipe de Balfra à Marseille. Et ils ont donc exécuté pour le compte de Blément qui lui-même était sponsorisé, si je puis dire, par les services spéciaux français commandés par Payol, commandant Payol. Et donc cette équipe a effectué des cambriolages dans les bureaux allemands, a exécuté des espions et a fait des liaisons aussi zone libre, zone occupée. Et en février 1941, Danos a été, avec Émile Buisson que aussi beaucoup ont entendu parler, un voyou assez célèbre, il a participé à ce qu'on a appelé le premier hold-up de l'occupation. Donc ils ont attaqué un fourgon, pas un fourgon, si c'était un fourgon, mais c'était une petite poussette à l'époque, un fourgon blindé qui renfermait donc de l'argent pour le compte du CIC. Il y a eu un mort. Et il faisait ce hold-up pour le compte des services spéciaux. Ils s'en mettaient un peu dans la poche au passage. Un petit peu dans les vagues encore même. Mais Blément, qui exécrait les Allemands, s'était dit, de toute façon, tout l'argent qui est dans les banques françaises appartient à l'Allemagne. L'Allemagne qui touchait 400 millions par jour d'indemnités pour l'entretien des troupes. 400 millions par jour, c'est une somme fabuleuse. Ils ne savaient plus quoi faire de leur fric. Donc ils mettaient ça dans les banques. Donc Blément, tout naturellement, s'était dit, de toute façon, si on fait un hold-up, un hold-up dans une banque qui renferme de l'argent, ça sera de toute façon un peu de la résistance. Et en même temps, nous, ça nous permettra de... Donc voilà. Sauf que ça s'est un peu mal passé. Il y a eu un mort et un blessé grave. Et donc Danos a été recherché par la police, la police française. Et il a fini par être arrêté à Paris en juillet 1941. Et là, il risquait sa tête. Il risquait non seulement d'être pris comme otage, en attendant que, en attendant d'être jugé, et puis en même temps, il risquait d'être condamné à mort, exécuté. Donc il s'est évadé. Il s'est planqué quelques temps, mais quand il a vu que, de toute façon, il risquait trop cher pour rester dans cette situation. Il a eu des offres de services de la part de Henri Laffont, le fameux monsieur Henri de la rue de Riston. Et comme c'était donc une figure du milieu, donc il a accepté. Et là, il a été, bien sûr, totalement... Enfin, il a été d'une tranquillité remarquable. Il avait un Osweiss, il avait une voiture, il avait de l'argent. Donc tout ça, c'est des informations que tu as remontées. Voilà. Tu as mis des années. Et là, tu recommences. Alors, je recommence. Pierre Ollefou. J'ai pas été bien. On a même l'impression qu'il y en a eu plusieurs, les Pierre Ollefou. Les Pierre Ollefou... Pierre Ollefou, il y en a eu, oui, il y en a eu plusieurs. Le plus... 3-4. Non, non, non. Il y en a eu un qui est avant lui, avant celui qui m'intéresse, donc Pierre Ollefou, qui est né en 1918 et qui est mort en 1946, donc il avait 28 ans quand il est décédé. Ouais. Avant lui, il y en a un qui s'est appelé Pierre Ollefou, mais après, tous les Pierre Ollefou qu'il y a eu, ce sont des faux, si je puis dire. Oui, oui, mais d'accord. C'est les journalistes qui les ont baptisés de cette attellation. Bien sûr. Alors, en ce qui concerne le tatouage, alors après, tu as co-écrit avec Jérôme Pierrat plusieurs livres. Les Durs, les Tatoués, Marins Tatoués, Mauvais Garçons, Les Gats de la Marine, Les Hommes Illustrés. Ah, ça fait quand même beaucoup. Bref, le tatouage, c'est un milieu que tu connais quand même, on va dire parfaitement. C'est comme le marqueur quand même. Tu as tellement écrit sur le tatouage, même dans le tatouage magazine, que ce soit les phénomènes de foire, que ce soit les prostituées, que ce soit... Enfin, je veux dire, tu es passé par à peu près tout le système ou tout ce qu'on pouvait avoir, même des personnages, Constantinus, Richardo, dont on va parler tout à l'heure. Donc, tu t'es vraiment, vraiment passionné. Alors, comment t'es venu cette passion pour le tatouage ? Je crois que j'ai effectivement, j'ai fait à peu près le tour du sujet. Bien sûr, il me reste, il reste sans doute des points que j'ai pas, qu'on n'a pas éclairci. Notamment, ce qui est très intéressant, c'est l'origine du tatouage. On a fait des articles et dans un livre que j'ai écrit et co-écrit avec Jérôme Pirat, on parle des origines du tatouage, donc qui remontent sans doute à la plus haute préhistoire. Mais on n'a aucune, quasiment aucune... On commence à avoir des... Encore cette année, ils ont encore trouvé dans des fouilles préventives. ils ont retrouvé déjà des outils. On sait que c'est des outils qui servaient au tatouage avec de la pigmentation. Maintenant, on commence à... C'est toujours des os, des petits machins, et bien là, on commence à remonter très, très loin. Après, le tatouage, c'est... Je pense que c'est depuis que l'homme a commencé à peindre sur les murs, a commencé à se peindre lui-même. Oui, c'est ça. Oui, non, mais on peut le supposer, sauf qu'on a très peu de preuves. Les premières preuves qui existent, c'est celle du fameux Omi, le Gauzi. Omi, le Gauzi, je confonds avec un autre soixantaine de tatouages. Soixantaine de tatouages, 5 000 ans, déjà, c'est 3 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, il a 2 500 ans avant Jésus-Christ qui a été retrouvé dans les Alpes. Alors, c'est des tatouages qui sont souvent médicinales, des tatouages articulations, pardon ? Prophylactiques, oui. Prophylactiques, oui. À base de foie, de pigmentation de plantes différentes, suivant s'il avait de l'arthrose, suivant si... Oui, c'est ça. On s'est aperçu que ce Ozi avait donc des problèmes d'articulaires derrière les genoux et aussi dans le bas de la colonne vertébrale, dans les lombaires. Donc, il avait des tatouages qui sont censés avoir pu lui apporter une certaine guérison. disons que ça avait un effet un peu comme les ventouses de nos grands-mères, c'est-à-dire d'attirer le mal en créant une inflammation, si tu veux, à un endroit précis du corps. Et donc, ça attirait le mal. Après, il y avait aussi le côté magique. Côté ex-voto, un peu, le tatouage. Voilà, c'était peut-être une façon d'exorciser aussi. Oui, parce que là, on se retrouve avec des symboles géométriques, des choses, enfin, il n'y a rien de... des traits, des traits, c'est un peu bon. C'est quasiment... Il n'y a aucune figure, enfin, aucun motif figuratif. Ce sont des traits principalement. Il y a une croix, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, c'est la première preuve de la pratique du tatouage dans les temps anciens. Mais on a... On a des momies maintenant tatouées, avec du figuratif. On commence à en trouver. Oui, c'est vrai. Alors là, dans certaines régions, et notamment à Pazirique, dans les steppes de Sibérie occidentale, on trouve, effectivement des... On a trouvé des tombes, donc elles ont été conservées par le froid. Et puis, donc, on retrouve des momies. On a retrouvé des momies, mais ça fait déjà plusieurs années. On a retrouvé des momies avec des motifs qui sont extraordinaires. Ce sont des animaux stylisés. On pense que ces motifs ont été imaginés dans un moment de trance par des sorciers. Des chamans. Des chamans, des sorciers, oui. On s'est aperçu qu'ils consommaient beaucoup le hachiche, à l'époque, enfin, ce qu'on peut appeler le hachiche aujourd'hui. Et ils consommaient ça dans des tentes... Du hachiche. Oui, du hachiche. D'accord. Vraiment la plante. La plante, oui. D'accord. Moi, je pensais que c'était vraiment la région des assassins, tu sais, dans les montagnes berbères, les assassines, tu sais, vraiment ceux qui allaient tuer des gens et qui prenaient du hachiche justement pour être un petit peu... C'était la privue des assassins. Oui, alors je te dis du hachiche, c'est peut-être une forme, enfin, une plante qui s'assimile. Moi, j'ai vu ça. C'est une plante qui peut-être, en tout cas, c'est une plante hallucinogène. Ils se mettaient dans des tipis, enfin, des sortes de tipis, et ils mettaient ces plantes... Ah, ils se défonçaient, quoi. Voilà. Ils mettaient ces plantes à brûler sur une espèce de brasero, enfin, c'est encore quelque chose que j'ai lu. C'est un bon jour. Et donc, les vapeurs se diffusaient dans le tipis, ils étaient... Et là, ils se tatouaient. Et là, tout le monde était content. Alors, ils imaginaient... Non, non, c'est pas qu'ils se tatouaient. Ils imaginaient des motifs. Des motifs, donc, de... Des orocs, enfin, de tous les animaux... Tout le bestiaire un petit peu fantasmé. des animaux merveilleux qui étaient fantasmés et qui reproduisaient ensuite sur des motifs. Alors, il n'y a pas que... Ils n'étaient pas seulement tatoués sur les peaux. Ils étaient aussi... Ils servaient de motifs pour décorer des couvertures, du feutre, notamment, des objets. Alors, on a... Le tatouage berbère, c'est ça. Quand on regarde un petit peu, ce sont des animaux stylisés, des palmiers stylisés, des scorpions stylisés qui font partie aussi, déjà, de leur tapisserie, des symboles de la famille, des... Enfin, je veux dire, on trouve ça pratiquement dans toutes les cultures. De toute façon, quand ce n'est pas hiérarchique, comme en Polynésie où on montre son système, enfin, son niveau social ou de telle tribu, ça raconte aussi peut-être, justement, ce qu'on peut rêver. Oui, et puis, on pense que c'était les animaux totems, de toute façon, qui étaient censés protéger non seulement la personne qui portait ces tatouages, mais aussi la tribu, l'ensemble du clan, etc. Donc, un peu aussi comme ce que faisaient les Indiens de Colombie-Britannique, je ne me souviens plus leur nom, les Haïda, voilà, les Haïda, qui aussi avaient des animaux totems qui se faisaient tatouer sur eux, sur leur poitrine, notamment, et qui étaient censés leur apporter une protection. Voilà. Le style Haïda, d'ailleurs, qui fait vraiment penser au style Inca, qu'on peut retrouver, espèce d'oiseau très stylisé, déployé, toujours un peu profilé, comme ça. On retrouve les mêmes animaux, effectivement, le corbeau, les aigles, l'ours, la grenouille, des animaux qui font partie du bestiaire et de la magie, si tu veux, qui fait partie de la religion Haïda, en fait. Alors, puisque la peau, c'est une matière très périssable, ça va être, quand on dit qu'on trouve des corps, vraiment des choses où dans les Alpes, on trouve un corps qui a été là vraiment d'un coup de chance. On retrouve, en revanche, des petites pierres, des petites pierres sculptées avec des femmes enceintes, des divinités, un petit peu tatouées sur le corps. Là, peut-être qu'il y a matière à faire quelque chose. encore une fois, dans le livre qu'on a écrit avec Jérôme, on a présenté des statues, des objets qui pouvaient s'apparenter à des instruments de tatouage, aussi des objets qui paraissaient décorés de peinture corporelle ou de tatouage, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a de nombreuses populations qui ont décoré leur corps avec simplement soit des tatouages éphémères, avec des espèces de plantes qui finissent par ce... Ce que faisaient les Indiens, ce que faisaient les Indiens d'Amérique. Ce que faisaient... Oui, mais il y a les Indiens d'Amérique aussi qui se sont véritablement tatoués, qui ont pratiqué le tatouage tel qu'on le connaît. D'ailleurs, les Vikings, aujourd'hui, c'est encore la grande question. Est-ce qu'ils étaient tatoués ? Est-ce qu'ils étaient peints ? Est-ce qu'on a un texte qui nous vient d'un savant arabe qui nous parle justement de ces Vikings et qui nous dit qu'effectivement, ils étaient tatoués ? Donc, il n'emploie pas le mot tatouage, bien sûr, mais enfin, il explique qu'on ne sait pas si c'est gravé, marqué, enfin bref. Jules César, la conquête des Gaules qui nous parle d'Épictes, qui nous parle de tout ça. Est-ce que c'était des gens peints ? Est-ce que c'était des gens... Est-ce que c'était des gens... Est-ce qu'il y avait... Enfin, il y avait tout un système. On peut penser que c'était du tatouage tel qu'on le connaît, celui qui nous intéresse, mais on peut aussi penser que c'était, encore une fois, des peintures. Parce que quand Jules César a décrit les Pictons, les Scots ou les Brites, les Brites, le nom Brite vient, enfin, veut dire tatoué, enfin, peint en langue bretonne. Comme Picte, comme Picte, pictogramme. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est la langue latine. Oui, bien sûr. Ça a la même signification. En tout cas, toutes ces populations ont été décrites comme des gens qui étaient décorés d'une certaine manière qu'on ne peut pas préciser avec des motifs et ce qui faisait d'ailleurs très peur à leurs ennemis. Les Romains les craignaient particulièrement. Les Romains étaient tatoués pourtant. Ils connaissaient le tatouage. Oui, alors ils connaissaient le tatouage, mais le tatouage était considéré comme une pratique barbare et donc toutes les populations autour de la Grèce et de l'Empire Romain se tatouaient effectivement, mais c'était réservé donc aux barbares. Barbare n'avait pas de connotation comment dire, péjorative à l'époque. C'était simplement pour déterminer les peuples qui vivaient autour de ces populations. Le terme barbare, le barbarisme, c'est l'étranger qui ne parle pas la langue et qui est barbare. Voilà. Donc tout ce qui n'était pas grec et qui ne parlait pas grec était barbare. Après, il y a eu aussi des Grecs qui se sont... Dans les temps anciens, les Grecs se tatouaient, mais ils ont utilisé le tatouage, eux surtout, pour marquer leurs prisonniers, pour marquer... Il y a des messages secrets. Oui. Les messages secrets sur le crâne qu'ils envoyaient, que la personne se faisait raser et délivrait le message. Il y a eu des choses comme ça. C'était une pratique qui avait disparu au fur et à mesure de leur émancipation, si je veux dire. Et on peut noter aussi que toutes les populations qui sont d'origine... Enfin, toutes les civilisations qui se sont adonnées à la pratique du tatouage l'ont abandonnée à partir du moment où elles découvrent l'écriture. Ça devient finalement une sorte de... Ça fait un double emploi. Et à partir du moment aussi où elles s'habillent ? Il y a des populations comme les esquimaux qui sont pratiquement perpétuellement habillées et qui par contre étaient tatouées. Avec un système de tatouage en plus bien particulier de ce qu'ils ont. C'est au fil. Là, c'est de la couture. Ils passent l'encre sur le fil et c'est totalement différent. C'est une technique très différente. En tout cas, on ne peut pas dire que le tatouage est finalement réservé aux populations qui vivent nues comme les Polynésiens ou d'autres. c'est une pratique universellement répandue dans quasiment le monde entier à l'époque, avant l'Antiquité. Et après, ça disparaît au fur et à mesure que les peuples découvrent l'écriture. Et puis après, il y a bien sûr la religion qui va mettre son veto sur toutes ces pratiques païennes et qui va l'interdire. Et là, il va finalement finir par disparaître pour un temps, sauf dans certaines catégories, chez les marins, chez les pèlerins. Parce que curieusement, la religion chrétienne, par exemple, qui avait interdit formellement le tatouage, le tolérait pour les pèlerins qui revenaient de Terre Sainte. C'était un bon moyen de savoir s'il avait bien été jusqu'au point de pèlerinage. Parce que le pèlerinage, je te le rappelle, c'était une punition à l'époque. C'était une punition. Il y avait même des... D'ailleurs, on est en train de partir sur tout à fait autre chose. Mais il y avait même des quéreurs de pardon à l'époque, des gens qui ont payé pour aller pèleriner à sa place, pour partir au pèlerinage. Des gens qui avaient fait tellement de conneries dans leur vie qui payaient quelqu'un pour faire Paris Saint-Jacques-de-Compostelle en marche arrière. En marche arrière, pieds nus, sur les genoux. Il y avait tout un tas de... Mais l'Église avait interdit le tatouage ces VIe siècle. Je pense que c'est... Oui, à l'avènement de la chrétienté, ils se sont aperçus que les populations avaient du mal à lâcher leurs anciennes pratiques païennes et ils ont... Le tatouage en faisait partie. C'est pour ça que je te dis, on peut supposer, on peut supposer, encore une fois, que toutes les populations avant l'avènement du christianisme ou d'autres religions se sont adonné le tatouage. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui l'ont fait qu'elles l'ont abandonnée au fur et à mesure. Donc, le concile de Nicée qui interdit le tatouage par contre l'autorise dans deux cas pour Notre-Dame-de-Lorette et Jérusalem. Le pape, il n'y a pas longtemps, a embrassé le tatouage d'une femme. L'image exceptionnelle, non ? Bien sûr, oui. Pape qui embrasse un tatouage. Oui, c'est l'héronique d'histoire. Et alors, d'où est venue cette passion justement pour l'histoire du tatouage et puis aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'histoire de la prostitution, l'histoire du bagne, l'histoire un petit peu de tous ces personnages et tout ça. Comment c'est arrivé ? Je me suis toujours intéressé aux populations un peu en marge et tu viens de les citer, les marins, les bagnards, les bagnards qui partaient en Guyane, les prisonniers, les tolars, les prostituées, les gens du cirque, etc. Donc, je me suis toujours intéressé à ça et finalement, je me suis très vite rendu compte que le point commun qui liait tout ça, c'était effectivement la pratique du tatouage. Alors pourquoi ? Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis au fur et à mesure, je me suis beaucoup intéressé à la Guyane et j'ai beaucoup collectionné sur le sujet d'ailleurs. Et puis, en lisant des récits de bagnards, je me suis rendu compte qu'ils parlaient, ils évoquaient des fois les bagnards militaires, les condamnés militaires, Biribi, etc. Je me suis demandé ce que ça voulait dire et j'ai cherché et j'ai découvert donc que toute cette espèce d'institution répressive de l'armée qui a eu cours entre 1830, disons, et jusqu'à 1980. En 1980, il y avait encore des compagnies de discipline en France. J'ai compris que donc ce qu'on appelait Biribi, c'était, ça symbolisait tout ça. Donc tu t'intéresses à ça, tu te mets à lire, tu te nourris un petit peu de toute cette culture. Joli Darien, bien sûr, joli du bois des saules, enfin, les rares écrivains qui ont travaillé sur le sujet, eux-mêmes avaient connu des compagnies de discipline pour mettre à l'écart, si tu veux, des appelés. Donc là, on trouve tous les anarchistes, tous les gens qui sont... Et après, les compagnies de discipline sont réservées pour ces gens-là. Après, il y a ce que tu veux dire, les condamnés, des gens qui ont été condamnés avant leur incorporation et qui, eux, vont aller dans des structures un peu différentes, les bataillons d'Afrique, etc. Et c'est donc Jérôme qui te pousse à écrire ? Alors Jérôme, un jour, qui était devenu rédacteur en chef de Tatouage Magazine, un jour m'a proposé, à un moment donné où j'étais un peu dans le gros de la vague financièrement, il m'a dit pourquoi tu n'écrirais pas les articles ? J'ai regardé avec des yeux ronds, j'ai dit, tu sais, écrire, moi, et puis, je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un ordinateur, mais enfin, je me suis lancé, il m'a mis dans une salle avec tous les journaleux de Tatouage Magazine et puis, j'ai fait quelques petits reportages, j'allais interroger des tatoueurs ou des tatoués, etc. Et j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, il m'a confié, comme j'avais pris un peu plus d'assurance, il m'a confié la rubrique culture. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au tatouage, le tatouage ethnique, par exemple, que je ne connaissais absolument pas. J'avais une petite idée de ce qu'était le tatouage des voyous, des prostituées, et tout ça, parce que c'était le sujet qui m'intéressait, mon sujet de prédilection, mais le tatouage ethnique, le tatouage des Haïda, etc., j'ignorais complètement. Alors, quand on va sur Internet et qu'on fait une recherche sur toi, il apparaît que tu es le spécialiste de la justice militaire et de l'histoire du milieu français. Oui, alors ça, c'est ce qu'on a écrit sur tous les bouquins que j'ai pondus, si tu veux, c'est une manière de me donner un statut officiel. je précise quand même pour le profane que le milieu, c'est la paigre, je le dis parce que tout le monde ne le sait pas, mais quand même, les bannes militaires, c'est quand même, c'est ta partie. Oui, c'est mon domaine, comme je te l'expliquais, c'est un domaine que j'ai connu, j'ai commencé à découvrir dans les années 80, on va dire, j'ai rencontré Jérôme en 1992, si je me souviens bien, donc tu vois, j'avais à peu près une dizaine d'années d'avance, si je puis dire, sur lui. Mais lui avait déjà fait sa thèse là-dessus. Lui venait faire sa thèse, enfin, je ne sais pas en quelle année il l'a faite exactement, mais il avait traité le sujet de manière très scientifique. Moi, au contraire, j'avais grappillé quelques bricoles, j'avais des connaissances, j'avais des objets, j'avais beaucoup de littérature sur le sujet, et donc effectivement, tous les deux, on s'est engouffrés, on a fait un espèce de partenariat tous les deux et on a approfondi le sujet. Alors d'ailleurs, je conseille à tous ceux qui nous regardent, si le sujet les intéresse, de lire Biribi du regretté Dominique Califat qui explique justement très bien, il a fait beaucoup de livres là-dessus, mais enfin Biribi, c'est celui qui est le plus digeste, on va dire, c'est pour ceux qui veulent vraiment comprendre un petit peu la structure extrêmement quand même complexe du système français très, très horrible. Alors, on va parler du bagne quand même. Le bagne, il fait couler de l'encre en France, le bagne fait fantasmer dans l'imaginaire populaire et collectif. Alors, le bagne c'est l'Afrique comme le chante Aristide Brouillon, c'est déjà peut-être ce qui fait rêver déjà un petit peu. Oui, c'est l'exotisme on va dire, parce qu'il y a des bagnes militaires qui, enfin Biribi, ça symbolise effectivement tout l'instrument répressif de l'armée française, mais il y a aussi des compagnies de discipline à Madagascar, il y en a au Sénégal. Non, ce que je veux dire, c'est que, mais principalement, effectivement, de 1830, date de la conquête de l'Algérie, jusqu'en 1900, jusqu'à l'indépendance, disons en 1962, l'armée française a envoyé donc tous les mauvais garçons, tous ceux qu'elle voulait éloigner des structures classiques de l'armée, elle les a envoyés dans le sud tunisien, dans le sud algérien, dans le sud marocain. C'était des lieux d'expiation, on va dire, pour tous ces gens. Ça, ça fait rêver un petit peu, ça fait peur à nos mauvais garçons aussi à Paris, c'est quelque chose, quand un ancien de Biribi arrive, c'est tout de suite un caïd un petit peu. Oui, bien sûr. C'était un, c'était un, si tu veux, dans leur CV, ça prenait une énorme place parce que souvent, ils avaient fait plusieurs années donc à Biribi, c'était, bon, c'était une manière de s'identifier parmi la paire et de dire, d'ailleurs, par les tatouages, parce que quand on lisait leurs tatouages, de la même façon que dans les civilisations primitives, on pouvait savoir, enfin, les initiés pouvaient savoir. Ça, on en reparlera. Je te poserai des questions sur les significations exactes des tatouages que tu as étudiées, même le seul à l'avoir fait, t'es le premier à l'avoir fait. Non, je ne suis pas le seul. T'es le premier à l'avoir fait. Non, mais, ils n'ont pas étudié réellement et c'est-à-dire qu'ils ont recopié des choses qu'ils voyaient sans aller jusqu'à se poser trop, trop de questions. Ils ne se sont pas trop posés de questions non plus. Ils connaissaient moins le sujet peut-être, le sujet de Biribi, ils le connaissaient sans doute moins, modestement que moi et que Jérôme, mais c'est vrai qu'on s'est intéressés tous les deux et moi, puisque je suis là aujourd'hui, je veux bien te répondre mais c'est vrai que ce sont des sujets qui ont été peu traités, même Dominique Califat a peu traité le sujet parce que c'est extrêmement, ça rejoint beaucoup d'autres sujets en marche et donc pour faire la synthèse, on a du temps à passer. Dominique Califat, lui, le spécialiste des bafons, de Biribi, de tout ça, c'était un puits de science à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'il n'a pas extrait le tatouage, il en parlait. Pas précisément. Pas précisément. Manda a été tatoué, je crois. Manda ? Oui, Manda a été tatoué parce qu'il venait d'un milieu, il venait d'un milieu, il venait de la pègre, il venait de, c'était un voyou de barrière alors que le cas, par exemple, lui, était un ancien, un menuisier, enfin, il était menuisier et donc, lui, il avait peut-être un tatouage professionnel comme certains, une varlope ou je ne sais pas. Quand même, pour ceux qui nous écoutent, Manda, les cas, là, on est dans l'affaire de casque d'or, joué par Simone Signoret et Reggiani après dans les années 50 où ça se passe dans le même quartier d'ailleurs, à Belleville, mais alors, ils ont totalement, enfin, ils ont dit n'importe quoi un petit peu dans la pète. C'est un film. Enfin bon, ils ne se sont pas trop embertés. Même la fin, ce n'est pas l'arrivée, ils ne finissent pas comme ça. Enfin bon, ils ne finissent pas guillotiner, bref. Mais enfin, Manda, il était tatoué quand même. Oui, oui, il était tatoué comme à peu près tous les apaches de l'époque. Lui aussi avait été, alors, je sais, là, tu me poses une colle, je ne me souviens plus s'il avait été au bâton d'Afrique. Il me semble, que c'était un ancien des bataillons d'Afrique. On aura vérifié. En tout cas, c'est très, très possible. Et de toute façon, c'était, c'était quasiment la route obligatoire de tous ces gens qui vivaient dans les milieux populaires, si tu veux, parce qu'il suffisait d'être condamné à quelques condamnations minimes, en correctionnel, trois condamnations, ne serait-ce que pour prendre le train sans payer. Destruction de matériel, moi je dis tout le temps ça, destruction de matériel appartenant à l'armée, simplement que le mec, il a cramé son... Ah mais ça, c'est une fois qu'on est dans l'armée. Mais même avant l'armée, ceux qui avaient pris le train sans payer, enfin des jeunes qui avaient pris le train sans payer, il suffisait de trois condamnations avant 1886. Et donc là, avant 1889, pardon, et donc là, on avait, on était susceptibles de partir. Peut-être qu'il y en a eu qui ont échappé, si tu veux, à l'envoi en Badaf, parce qu'à une certaine époque, il y avait cinq bataillons d'Afrique, donc ils étaient, un bataillon, c'est quand même, ça fait quand même du monde. Et puis on avait besoin de manœuvre, on avait besoin de faire les routes en Algérie, on avait besoin de faire toutes les infrastructures. Et en plus, Dominique Califat l'explique bien, il y avait aussi des propriétaires terriens qui avaient besoin de main d'œuvre, je ne vais pas dire pas chère, pratiquement gratos, et qui demandaient justement que ça revienne. Et l'armée française, à un moment, avait mis le haut là sur ces gens qui étaient un petit peu débauchés, sortis du bagne pour aller travailler un petit peu autour. Mais là, alors là, tu confonds quand même avec les condamnés, parce que les bataillons d'Afrique ont été, effectivement, dans les territoires du Sud qui étaient soumis à des rébellions, des résous, ce qu'on appelait, pratiquement en permanence. Avant que le Maroc se pacifiait, il s'est passé beaucoup de temps. Dans les années 25-30, il y avait encore des, si tu veux, des tribus qui se rebellaient contre la domination française. En Tunisie, c'était un peu moins, mais en tout cas, au Maroc et en Algérie, il y avait toujours des troubles. Et donc, il fallait, pour pacifier, si tu veux, les routes et tout ça, effectivement, il fallait des... des hommes, des militaires, et des militaires dont on savait qu'ils avaient aussi beaucoup de chances de mourir de maladies, de fièvres, etc. Donc, on envoyait, de préférence, les bâtons d'Afrique. Mais on a quand même des cas de centaines d'hommes qui vont travailler dans les vergers, dans les... Oui, bien sûr. Voilà, qui sont avec de l'argent qui passe sous la table au directeur du bagne. Enfin, il y en avait quand même. C'est souvent les pénitenciers ou les ateliers de travail public. C'est-à-dire que ce sont des condamnés. Et eux, effectivement, ils sont embauchés pour des travaux de... Travaux pas forcés. Quoique... Travaux forcés, ça ne veut pas dire travaux forcés. On te force à faire quelque chose. Ça veut dire travaux de force. Donc, ce n'est pas ce qu'ont connu les bagnards, si tu veux. Dans certains coins, les bagnards à Toulon ou à Marseille qui ont quasiment œuvré à la fabrication des ports. Parce que tu imagines, les blocs de pierre, ça, c'était des travaux forcés. C'est à ça qu'ils étaient condamnés à l'époque. Par contre, les... Du travail de force. Voilà. Donc, le pénitentiaire militaire, lui, il va être effectivement astreint au travail. C'est dans les conventions, si tu veux. C'est dans l'règlement. Mais il va travailler le plus souvent soit au cassage des cailloux sur le bord des routes. C'est eux qui, effectivement, ont fabriqué la plupart des chemins qui sont devenus des routes maintenant, des pistes. Ils ont fabriqué des bords, enfin des forts, donc, tous les coins qui étaient susceptibles d'être à tous les endroits stratégiques d'Algérie, du Maroc, du Tunisie, etc. Et ils ont creusé des puits, etc. Tous les travaux, même les compagnies disciplinaires, ce qu'on appelait les cabizards, ont travaillé à ces travaux. Les Badaf, eux, c'était un peu différent. Ils avaient le droit au port des armes et je te rappelle et je te rappelle que pendant la guerre de 1914 et même en 1939, ils ont été mobilisés pour se battre. Donc, ce qui n'arrivait pas du tout aux pénitenciers, aux pégriaux, ce qu'on appelait les pensionnaires des pénitenciers, les têtes de veau qui étaient donc les pensionnaires des ateliers d'établissement public, tous ces gens-là, eux, avaient interdiction de porter les armes. Les cabizards aussi, d'ailleurs. Donc, c'est quand même une différence essentielle. Ils ont été condamnés, on les a envoyés dans des structures, des corps d'épreuve. Le bataillon d'Afrique, c'est un corps d'épreuve. Mais ils ont quand même le droit et même le devoir de se battre. Ils se sont d'ailleurs très bien bâtis en 1914. Ils se sont bien battus. On les a envoyés aussi direct. C'était de la chienaille quand même un petit peu. C'était de la char à canon. C'était de la char à canon, mais de même que les... Les apaches qu'on a attrapés, pareil, il y en a un paquet qui sont partis là-bas. Oui, alors donc, ils étaient dans les bataillons d'Afrique. Si tu veux, il y avait ceux qui étaient mobilisés en 1914, qui étaient donc dans les bataillons, les envoyés. Mais on a aussi fait ce qu'on appelait les groupards. C'était des bataillons de marche des bataillons d'Afrique. C'était tous ceux qui avaient fait leur service dans les bataillons d'Afrique qu'on envoyait. On avait créé des bataillons de marche. Donc, c'était pour les accueillir. Et donc, ils partaient effectivement en première ligne, mais de même que les tirailleurs algériens ou marocains, et de même que certaines populations, je peux t'en parler parce que je suis d'origine ardéchoise, tu t'aperçois que les bretons et les ardéchoises sont les hommes des ces régions qui ont eu le plus de tués parce que c'était des gens incultes. On les a envoyés en première ligne parce qu'on n'avait rien à foutre. À ce moment-là, on voit l'émergence d'un tatouage patriotique quand même sur nos mauvais garçons 14-18, 1870, la peau, c'est à chaque fois qu'il y a un gros conflit quand même, on voit qu'ils se font quand même tatouer des militaires alors que le reste du temps, c'est quand même assez anti-militariste parce qu'ils se sont attrapés. Quand ils passent par le bagne, c'est quand même là, l'armée, ils en ont comme ça. L'armée, c'était plusieurs années en plus. Donc, on voit aussi une différence entre eux, même sur une même personne des fois, qui s'est fait tatouer 10, 20, 30 ans, on s'aperçoit que des fois, il y a des choses qui ne sont pas tellement cohérentes dans ce qu'ils ont vécu. Il n'y a aucune cohérence. Mais par contre, je veux préciser un truc, ils sont effectivement anti-militaristes, mais ils ne sont pas anti-patriotes. Oui, oui. C'est toute la différence. Donc, ils vont effectivement avoir une haine contre l'armée qui les humilie, qui les torture au besoin. On peut peut-être en parler, si tu veux, de tous les moyens coercitifs pour mater tous ces et fortes-têtes, le silo, etc. On en parlera peut-être si tu veux. Tout ça, donc, ils attrapent une haine contre les sous-oeufs, les fameux chaouches et contre l'armée en général. Par contre, en cas de conflit, si tu veux, il se retrouve, il y a, si tu veux, une éducation patriotique qui ressort. Et donc là, effectivement, ce qui explique que certains ont pu avoir des abats à l'armée sur le bras et sur la poitrine, une tête de joffre ou de pétain. Oui. Et bon, il ne faut aussi ne pas oublier qu'il y a certains motifs qui sortent de nulle part. Sauf qu'on comprend que c'était une revue un éducateur. ils avaient la revue Le Petit Journal, Le Journal de la Guerre, avec tous les journaux militaires avec des pleines pages, avec des maréchaux, des généraux, des machins, tout ça. Donc, ils se refaisaient tatouer un petit peu. C'est ça. On voit même des visages de femmes qui ne sont même pas connues. C'est sûr qu'ils avaient juste tous le même magazine et ils retrouvent la même nana tatouée dans le dos. Parce que ce journal, ce magazine, avait atterri par miracle parce qu'il n'y a qu'ils de dire qu'ils n'étaient pas abonnés, avait atterri par miracle dans un pénitentiaire. Oh putain, celle-là, elle est belle. La Tsarine, machin, ou le roi de, je ne sais pas quel pays. Et quand il y a eu la guerre de 14, effectivement, tous les généraux, Joffre, Foch, Pétain, etc., ont été à la une. Donc, il y a l'effet de mode, il y a le fait que, bon, c'est des visages qui leur disaient quelque chose et qui donnaient... Enfin, pour les artistes, c'est souvent le tatoueur qui choisissait le motif. Ils disaient, tiens, tu ne veux pas que je te fasse ça ? Ah ben oui, c'est super. Oui, ou comme le copain, bref. Mais on a aussi des hommes qui se font tatouer de fausses décorations. on ne sait pas, des fois, si c'était pour se foutre un petit peu de l'armée, d'avoir des décorations qu'ils n'avaient pas méritées ou si c'était... On ne sait pas. En tous les cas, ils ont une photo, c'est un papier qu'ils arrivent à huiler un petit peu, qui colle sur la peau, ils prennent trois aiguilles et là, ils vont percer un petit peu les rebords du dessin, c'est comme ça que ça se pratiquait et ils vont enlever le papier et puis là, ils vont apparaître, va apparaître tous les petits points qu'ils ont faits, ils vont prendre de l'encre, charbon, de la poudre à canon, du café, que sais-je, tout ce qui leur tombe sous la main ou du noir, du fumé et là, ils vont un petit peu passer et ça va déjà leur donner un calque, déjà, et ils vont commencer à tatouer. Alors moi, ma question, vu que tu as quand même un petit peu beaucoup étudié le sujet, comment fonctionne, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, c'est comment fonctionne le système du tatouage dans ce milieu-là, la relation tatoueur-tatoué, comment est-ce qu'on paye ces tatouages quand on est au bagne ? Alors, le tatouage, il est effectivement réalisé comme tu l'as dit, donc là, tu nous as parlé du calque, je reviens à cet aspect des choses, effectivement, le calque donne le motif en général, si tu veux, la forme générale. Après, c'est là qu'on voit l'artiste ou alors le bousilleur, celui qui va, tu sais, tous les tatouages ne sont pas forcément des œuvres d'art. On l'a vu, on peut le voir sur tous les livres qu'on a écrits, par exemple, « Mauvais garçon », on s'aperçoit qu'il y a des tatouages qui sont loin d'avoir été réalisés par un artiste. Par contre, il y a effectivement eu des véritables artistes, il y avait des gens qui étaient, comment dire, qui travaillaient dans des ébénistes, par exemple, ou des graveurs, des marqueteurs, des gens qui étaient habitués à manier, si tu veux, des crayons, des instruments de gravure. Et donc, eux, ils avaient... Des artistes. C'était des artistes, des artisans qui devenaient artistes. Même le placement de certains tatouages sur le corps, aujourd'hui, on comprend qu'ils sont pensés, ils ne sont pas placés n'importe comment. Et ça fonctionne. Des corps entiers, des fois, on a même l'impression de reconnaître la main de l'artiste. Quand c'est dans des gens... C'est vrai. Et des portraits avec des jeux d'ombre qui sont totalement fascinants quand on sait que ça se passe quand même sous une tente avec le maragou qui... C'est incroyable. Oui, alors, si tu veux, tu me parlais de la relation. Le tatoueur, c'est un homme qui est reconnu en principe, à moins donc de tomber sur des gens qui sont soumis à un enfermement, par exemple en prison. On se retrouve avec un co-détenu qui propose un tatouage. On ne sait pas à qui on a affaire, mais enfin, on va se faire tatouer pour passer le temps par mimétisme pour exprimer des sentiments, comme dit la Kassane, des sentiments qu'on ne peut pas exprimer autrement. C'est comme ça qu'il a défini le tatouage, cette espèce de désespérance qui règne dans tous les yeux d'enfermement. Donc là, on ne sait pas à qui on a affaire. Par contre, quand on arrive dans une structure telle qu'un camp de la Légion étrangère, un camp dans un pénitentiaire, etc., évidemment, ces gens-là sont connus. Les artistes, si on veut se faire tatouer, on sait à qui ça. Il y a des stars. Oui, oui. C'est des gens qui n'ont pas pignon sur rue mais qui ont déjà du matériel, qui ont déjà des fois un catalogue, un peu comme les gens de la marine aussi, qui ont déjà un catalogue et qui vont te faire choisir le motif que tu désires et qui vont te dire combien ça va te coûter. Et la plupart du temps, on paye en cigarette ou on paye en litre de vin ou du chou. On se retrouve au calme. Le climat fait que de toute façon, de midi après la soupe jusqu'à 4 heures de l'après-midi, on ne peut rien faire. C'est le moment de la sieste. Et donc le type, il arrive et il dit si je veux ce motif-là, donc une tête de femme par exemple très élaborée avec une chevelure qui va demander beaucoup de temps, le type qui a l'habitude, il va dire bon, moi je vais mettre à peu près 15 siestes à faire ce truc. 15 siestes, ça veut dire 15 fois 4 heures. Ouais, ouais, ouais. Alors là, au jus. Ouais, j'en veux pas. Ouais, j'en veux pas. Tu en veux pas? Tu verras ça là. Oui, j'ai confiance là-dedans. Merci. Ah, tu commences à tricher, ta retourner là-dedans. Non, 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 non. Ah, tu commences à tricher, ta retourner là-dedans. ... 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 Pour conclure, Eric, si tu devais donner le mot de la fin, pour toi, l'avenir c'est quoi finalement ? Tu vas rechercher des nouveaux personnages ? Écoute, moi je suis en plein dans le tatouage encore en ce moment, même si j'ai lâché un peu le tatouage en tant que pratique, en tant que tel, je ne travaille plus à Tatouage Magazine, mais je suis en plein dans le tatouage quand même, puisque comme je te l'ai dit, je travaille sur le fameux Pierre Rolfou, Pierre Moutrel, qui était un grand tatoué devant l'Éternel, il était couvert de tatouages, donc j'ai la description, puisque je n'ai pas de photo de lui, enfin de ses tatouages en tout cas, mais j'ai la description de ses tatouages qui avait été prise en 1941, quand il est revenu justement des bâtiments d'Afrique. Lui il avait passé plus de deux ans à Tatouine, dans le sud de la Tunisie, Tatouine tu connais l'expression, donc il avait passé plus de deux ans tout simplement parce qu'il avait été envoyé là-bas pour indiscipline, il était dans la marine, il avait été incorporé dans la marine, et il avait été envoyé là-bas parce qu'il avait foutu un coup de poing à un supérieur. Donc je te résume, il a passé deux ans et demi, c'était un éternel rebelle, et donc il a pris lui aussi des jours de rabe, et il est rentré en 1942 à Paris, il est rentré en pleine guerre, ce qui va engendrer un tas d'aventures que je suis en train d'écrire. En tout cas tous ces gens-là, il a eu pour compagnon de chêne, si je puis dire, à l'époque le fameux Joe Attia qui lui aussi était tatoué, d'ailleurs ils s'appelaient eux-mêmes des frangins, et tous les deux se sont tatoués, on a des photos de Attia tatouée, quelques rares photos, sur la plage, sur une plage, mais assez tardivement. En maillot de bain, il est bien tatoué. Il est couvert de tatouage, il avait notamment sur les genoux deux yeux, il y avait un sous un des oeils, il avait marqué fais gaffe, ouvre l'oeil, fais gaffe, fais gaffe, et l'autre je t'ai vu. Et puis sur les pieds, c'était amusant, enfin c'est pour dire qu'il y a toujours de l'humour chez les tatoués, il y avait marqué j'en ai marre, j'en ai marre moi aussi, c'était le pied qui répondait à l'autre. L'outrelle, lui, il avait des tatouages un peu plus sérieux, et lui il était obsédé par la fatalité. C'est pour ça qu'il avait, il s'était fait tatouer Fatalitas et tout ça, un titre que tu connais bien. Il était, il pensait qu'il était, qu'il était, né sous une mauvaise étoile, et donc il avait une série de tatouages qui représentaient ces thèmes. Enfant du malheur. Enfant du malheur, oui voilà. Et à part ça, il y avait beaucoup de femmes nues, parce que il était... Parce que ça manquait. Parce que ça lui manquait, peut-être plus qu'à d'autres. Et donc après ce livre-là, parce que là ce livre, il va sortir, donc le jour où il sortira, bien sûr, j'en ferai pas aux auditeurs de la chaîne. Après ça, comment tu vois la suite des choses ? Tu vas continuer de t'intéresser à ces personnages-là ? J'ai encore une suite déjà ? J'ai beaucoup de documents, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du banditisme en général, mais surtout l'histoire du banditisme sous l'occupation. C'est une période très riche dans tous les domaines. C'est ce que certains ont appelé les belles années du milieu. C'est vrai que tous ces malfrats qui ont été utilisés à la fois par les occupants, l'occupant allemand, et aussi par la résistance, les services spéciaux français notamment, pour faire les bases besognes, tous les deux. Et il y en a qui se sont retrouvés un pied dans chaque camp, qui ont fait du double jeu comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est une période qui m'intéresse beaucoup et je continue à travailler là-dessus. J'ai beaucoup de documents, j'ai beaucoup d'archives, etc. Et notamment sur l'histoire de la rue Louriston. Alors peut-être, quand j'aurai fini, quand mon livre sur l'outrelle sera terminé, peut-être que je me lancerai dans cette histoire de la rue Louriston. Ça dépasse un peu l'histoire du tatouage, mais enfin bon, tous ces gens-là avaient une histoire derrière eux, une histoire qui était faite de bataillons d'Afrique, de tatouages, de maisons de correction, de prisons, etc. Donc on reste dans le même thème. D'accord. Bah écoutez, Eric, en tout cas, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir écouté. Et puis j'ai encore appris des choses que je ne connaissais pas. Donc je remontre quand même pour les personnes guillotinées, les carnets du bourreau, marin tatoué, donc là, après mauvais garçon, marin tatoué. Oui, alors c'est les photos, j'ai oublié de t'en parler, mais c'est les photos qu'on a trouvées grâce à Jacques Delarue qui nous a vendues, avec Jérôme, sa collection. Parce que Jacques Delarue était un grand collectionneur bien plus... devant l'éternel, c'était le maître en la matière. Il avait aussi, il s'était intéressé au sujet de la Gestapo. Il a écrit. Il a écrit un livre sur la Gestapo, toujours référence. Bien sûr, bien sûr. Et donc il avait... Mais il l'a traqué, Jacques. Il a cherché des gens à l'époque. Il est parti en Espagne faire une enquête pour enquêter, pour essayer de retrouver des anciens de la Gestapo, pas de la Gestapo de la rue de Riston, mais il était parti en Espagne pour enquêter. J'en avais parlé avec lui un petit peu de ça. Il avait beaucoup travaillé sur le sujet et il s'intéressait aussi aux populations en marge avec Jérôme. Il avait écrit le livre sur... Jérôme s'y intéressait plus. Jérôme est resté dans ce système, dans le thème des marginaux, des clochards, des cloches et tout ça. Jacques, quand j'ai parlé de tatouage avec lui, la dernière fois que j'ai parlé avec lui, avant pas longtemps qu'il décède, il me disait que le tatouage ça avait été très court dans sa vie. Il avait continué de collectionner mais que ça n'avait pas été quelque chose de forcément prégnant dans sa vie de toujours. Non, mais il avait... Du fait de son statut de policier, il avait correspondu avec beaucoup de gens aussi bien aux Etats-Unis comme en Espagne comme partout en Italie. Suisse, partout, Allemagne, Hollande... Il leur avait demandé de lui faire parvenir tout ce qui pouvait correspondre à l'histoire du tatouage. Donc, eux avaient envoyé des photos de tatoués avec leur CV, etc. souvent. Et il avait correspondu avec beaucoup de tatoueurs. Donc, Phil Sparrow, Burkett, etc. Donc, on a de toute façon toute cette correspondance ? Oui, puisque c'est... Oui. Je te rappelle que tu me l'as vendu. Donc, maintenant, je l'ai. Je ne voulais pas le dire, mais bon... Enfin, je voulais parler. On peut en parler, parce que c'est vrai que quand on ouvre ses archives, puisque maintenant que je les ai sous la main, c'est vrai qu'on se rend compte que Jacques passait son temps, finalement, à être avec des collègues à droite, à gauche et du monde entier. Oui, c'est ça. Et surtout, après son livre, parce qu'il y a aussi des gens qui s'intéressaient au tatouage dans d'autres pays qui ont dit j'ai vu que vous aviez écrit ce livre. Donc, je vous envoie moi-même des... Oui, il a eu une grande correspondance. Il a connu beaucoup de gens, aussi bien dans le domaine policier que dans le domaine du journalisme. Enfin, on pourrait dire que c'était une sorte de journalisme, quand même, quelque part. Oui, oui. Il a fait un travail journaliste. Il a fait un travail de recherche d'historien extraordinaire. Et donc, un jour, on avait sympathisé avec lui, Jérôme et moi. On a beaucoup sympathisé. Et il nous avait pris en amitié, pour tout dire. C'est vrai qu'il nous aimait bien. Et un jour, il nous a proposé. Il nous a dit, écoutez, les gars, moi, j'arrête, si vous voulez, tout mon stock. Il nous avait amené chez lui. Je ne sais plus où c'était à Ville d'Avray, il me semble, au Vésiné. Au Vésiné. Voilà, au Vésiné. Et il nous avait amené chez lui. Il avait un studio qui était plein d'archives. Oui, oui, oui. Et il a sorti ses archives. On est tombé baba devant tout. Des centres d'orgiades. Oui, quasiment. Et donc, il nous a dit, voilà, je m'en sépare. Si vous voulez, pour autant, je ne me rappelle plus quand même. Et il avait la guillotine aussi. Il avait fait une collection sur la guillotine. Oui, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Il avait plein de choses. Oui, il s'intéressait. On pourrait en parler des heures. En tout cas, c'est vrai que je voulais aussi rendre hommage à ce monsieur qui a été pour une bonne part dans mes connaissances sur le tatouage. Et aussi, grâce à lui, j'ai écrit beaucoup d'articles parce que j'avais des documents qui permettaient d'illustrer. Et un personnage très attachant et à qui on avait, pour qui j'avais beaucoup de respect puisque c'était quelqu'un qui ne prenait pas les gens de haut et qui était très ouvert à la discussion. Bien sûr. Même pour, enfin, c'est comme ça que je l'avais ressenti et je pense que tout le monde, tous ceux qui l'ont côtoyé. Non, mais moi aussi, je l'appréciais beaucoup et j'ai un bon souvenir de lui. C'est le seul qui m'a écrit mon bouquin sur Danos a eu très peu de répercussions parce qu'à cause, bon, ça n'a rien à voir avec le sujet ni avec le livre en lui-même. Et il m'a fait une très belle lettre en disant qu'il avait beaucoup aimé mon livre et qu'il se lisait comme un roman et tout ça. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il s'était fendu. Bel hommage. Il avait pris le temps de m'écrire alors que moi, j'étais un petit garçon à côté de lui mais j'ai beaucoup... Ça m'a fait très plaisir. Et bien encore une fois, Arci, et Eric, je te... Je crois que je t'ai tout dit. J'espère que tu reviendras bientôt pour parler peut-être de sujets un petit peu plus en détail parce qu'on a malheureusement, même si cette émission est particulièrement longue, c'est vrai qu'on parle beaucoup quand même quand on se voit. Donc cette émission est un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas bien sûr à m'écrire. Je mettrai les liens vers les différents... Alors, je ne sais pas si tu as un site ou quelque chose, un blog ou si on peut... Je ne sais pas de blog. C'est un mail ou quelque chose. En tous les cas, je mettrai les liens sous cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Il va continuer d'avoir des invités. J'espère que ce format qui est un petit peu plus long et un petit peu différent des autres vous plaît. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. À très bientôt. – Sous-titrage FR 2021